Gloire à Jésus. Eh bien, chers amis, nous sommes là et c'est un contrat virtuel. Nous ne vous voyons pas. Vous nous voyez vous autres, mais nous, on ne vous voit pas. Nous voudrions bénir le Seigneur pour votre vie et pour votre acidité, votre attention à ce message. Nous sommes encore là en ce moment-ci. Que Dieu vous bénisse pendant que vous nous écoutez dans le nom de Jésus. Nous espérons que vous passez d'un grand moment en ce temps-ci, même si le monde est apparemment menaçant. Vous êtes sous le couvert de l'éternel Dieu désarmé. Il vous protégera toujours et assurera votre sécurité partout au passé au nom de Jésus. Mais il sait, il faut que vous vous dites, il faut que vous vous faites, mais il faut que vous vous faites. Alors, il faut que vous vous dites, mais il faut que vous vous dites, mais il faut que vous vous dites. Le pasteur Paul et l'interprétation va être assurée par notre grâce. Et voilà, c'est une nouvelle figure, mais vous êtes certainement aussi habitués à savoir. Nous avons notre équipe technique qui est déjà très affairée et tout cet ensemble. Nous vous souhaitons une bonne écoute et assurons que quelque chose se passera dans votre vie. Il y a un peu de Paul, il faut que vous êtes dans le monde, nous vivons grâce. Il y a un peu de Paul, 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 il y a un peu de Paul. Ça fait plusieurs semaines et nous avons commencé une série de communications dans un thème dans lequel nous allons continuer en ce moment-ci. Nous l'avons intitulé, « Que recevons-nous en venant à Christ ? » Et nous prions que l'Esprit de Dieu, une fois encore, donne la réponse à cette question dans le cœur de chacun de nous. C'est pour cela que nous voudrions vous inviter dans un petit recueillement pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous voudrions te dire merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais de parler de toi aux gens alors que nous ne te voyons pas. Ce mystère par lequel des humains vont parler du divin qu'ils ne voient pas, donne de le vivre encore en ce moment-ci au nom de Jésus. Remplis-nous de ta parole. Ouvre le cœur de tous ceux-là qui nous écoutent. Et apporte la solution à n'importe quel problème qu'ils auraient en ce moment-ci. Tu es le seul capable de te servir d'un seul message. Prêcher par des gens petits comme nous pour atteindre la multitude de cœurs au travers du monde entier, en réglant, en touchant leur vie et en intervenant dans leurs problèmes. Tu es le seul capable d'utiliser un petit message ou un grand message venant des gens comme nous pour atteindre des bûts comme ça. Fais-le au-delà de nos prières. Rensez-le à un message simple et puissant. Merci de le faire. Ne laisse jamais déborder, aller au-delà de ce que tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils seulement, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que recevons-nous en venant à Christ? Une grande question. À laquelle tout le monde peut apporter une réponse. Et je suis sûr que ce seraient des réponses différentes quand on va d'un individu à l'autre. Que recevons-nous en venant à Christ? Nous avons commencé à répondre à cette question déjà plusieurs semaines par le passé. Nous continuons encore en ce moment-ci et nous allons peut-être continuer encore après ce jour où vous nous entendez. En fait, ne pensez pas qu'on puisse donner toutes les réponses appropriées à cette question. Il y a tellement de choses que nous recevons lorsque nous venons à Christ. Mais puisque nous avons prié, l'Esprit de Dieu nous aidera à vous communiquer ce dont vous et nous avons besoin par rapport à cette question dans le nom de Jésus. A ce propos, nous avons lu un texte que nous allons reprendre, si vous le permettez. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 10. 1 Pierre 2, verset 2 à 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 10. Prenons patience pour écouter cette lecture au suivant, si nous avons nous-mêmes nos Bibles en main, mais ne soyons pas distraits. Dieu va déjà commencer par parler à quelqu'un pendant qu'il écoute la lecture de ce texte-là. 1 Pierre 2, verset 2 à 10. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, heutent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Oh, gloire à Jésus ! Allélui ! Plein de choses dans ce texte-là ! Nous avons dit, si vous nous avez suivis lors des anciens messages, la première chose que nous avons vue lorsque nous venons à Christ, nous avons montré que nous obtenons la vie, sa confusion. Notre vie n'est plus caractérisée par la confusion. Et nous avons donné des détails. La confusion, l'état de quelqu'un qui est déséquilibré, déboussolé, il n'a plus de repère. Et nous avons montré que lorsque nous venons à Christ et après, de ce texte-là, nous recevons une vie stable, équilibrée et sécurisée. Et là, nous le lisons dans le verset 6 de 1 Pierre de Notesse, puisqu'il est écrit « Et celui qui croit en elle » Je suis dans la dernière partie de ce verset 6 là. « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Celui qui croit en lui ne sera point confus. Lorsque nous venons à Christ par la foi, la vie de confusion s'arrête. Croyez à ça ! Dieu ne peut pas mentir dans son livre, il ne peut pas mentir dans sa parole. Les hommes sont limités et ils sont fragiles. La situation mondiale dont nous parlons tout le temps dans nos messages reprend la preuve de ce que les hommes sont limités et faibles et fragiles. Mais Dieu n'est jamais confus. Dieu est sans limite. Et lorsqu'on venait à Christ, nous devenons enfants de ce Dieu là. Et si lui, il a le secret de la stabilité, et il est vraiment notre père. Nous sommes vraiment ses enfants. Il ne peut pas nous laisser dans la confusion. Nous voudrions rassurer quelqu'un qui nous écoute, qui nous écoute à l'instant même. N'ayez pas peur. Vous ne finirez pas dans la confusion. Un pasteur avait travaillé, ça c'est un exemple en début d'un message comme ça, un pasteur avait travaillé pendant plusieurs jours, il est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est d'un certain âge, et il était fatigué. Il voulait aller se reposer. Il voulait aller se reposer. dans la ville, ou là où il vit, dans sa maison, où il est toujours, là où les gens savent, on peut le trouver, il n'aura pas le temps de se reposer, les gens vont le déranger. Alors on lui a proposé d'aller dans un hôtel, et cet hôtel-là était en dehors de la ville. L'hôtel était bâti sur la mer. Alors l'histoire se passe au Nijira, je n'ai jamais été dans un hôtel comme ça là. Bon, au temps-là, tu as dit, il y a un hôtel-là, il y a un hôtel-là, il y a un hôtel-là, je crois que c'est réel. Il y a un hôtel comme ça au Nijira, je crois. Et il a pris une chambre. Quelques temps plus tard, il a remarqué qu'il y a une grande agitation. La main s'est soulevée Et a commencé par remuer la chambre Il est un grand pasteur Un homme de foi Il est arrivé pour le repos Pas pour la perturbation Pas pour la confusion Il va se reposer et dormir Mais un grand tumulte s'est soulevé sur la mer Et la mer était en agitation Elle était dans des secousses terribles Si vous étiez dans son cas Quel serait le premier réflexe que vous auriez ? Pour un enfant de Dieu c'est la prière Il s'est bien appris, c'est un homme de prière Il s'est bien prié Mais les secousses se sont multipliées C'est devenu insoutenable Il ne pouvait pas supporter Il priait, priait, priait Il devait s'arrêter Pour demander à ceux-là Qui étaient des employés Ou des gens qui travaillaient à l'hôtel Il a demandé Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens disent que parfois ça arrive comme ça Et les gens lui ont dit ça Généralement, le sommet même des tumultes Et des tempêtes là Quand les vagues se soulèvent Le sommet ça va au degré 3 Et comme maintenant là on est au degré 2 Et au degré 2 Lui voyait ça Bon venu Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est un passé C'est à qui Dieu parle directement Le Seigneur lui a dit Souviens-toi de mon histoire Quand je me suis retrouvé dans la bac Et les tempêtes sont soulevées Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un monsieur qui connaît beaucoup la Bible Il connaît vraiment la Bible Immédiatement il a répondu Il dit Seigneur Tu dormais Tu dormais Et le Seigneur lui a dit Fais la même chose Dans la confusion Dieu demande à quelqu'un de se calmer Le grand avantage que nous avons C'est que nous avons un père Qui n'est pas humain Les hommes naissent et meurent Dans le texte Nous sommes ici dans Pierre chapitre 2 Mais lorsqu'on lit le chapitre 1er On monte un tout petit peu Je suis au verset 24 Par exemple du chapitre 1er Juste en haut dans ma Bible ici Au verset 24 Il dit Toute chair est comme l'herbe Et toute sa gloire Comme la fleur de l'herbe L'herbe sèche Et la fleur tombe Mais la parole du Seigneur Demeure éternellement 1 Pierre 1 verset 24 à 25 Dieu et sa parole sont tranquilles Dieu et sa parole sont tranquilles Et c'est ce Dieu qui a notre pain Ce pasteur Dieu l'utilisait pour faire De grands miracles Il a un homme de grande foi Mais lorsque les secourses De la main se sont soulevées Il était perturbé Parce qu'il est humain Nous sommes d'abord humains Avant que l'esprit d'une habite en nous Il s'est retrouvé Dans son état d'homme naturel Il avait peur Il était confus Mais Dieu n'était pas confus Le Seigneur Jésus n'était pas perturbé Et le Seigneur lui a dit Mon fils Dors seulement Il a cru à ça Je prie que le Seigneur nous aide nous autres Pourquoi à des réponses comme ça Que le Seigneur nous donne Il aurait déjà Ils vont continuer d'avoir peur Dormi ici aujourd'hui Ils vont ouvrir les yeux Pour voir D'où est-ce que la vague Les vagues viennent Ils vont regarder de gauche à droite Mais ce monsieur a cru à ce que l'esprit de Dieu lui a dit A ce que le Seigneur Jésus lui-même lui a soufflé aux oreilles Et il s'est calmé Et il s'est mis dans un profond sommeil Il a pu dormir Le vent n'a pas cessé Les vagues sont maintenues et levées Avec beaucoup de bruit Dans la perturbation La parole de Dieu dit ici Dans un piège chapitre premier Que l'air peut sécher La fleur peut tomber Les hommes sont fragiles Mais quand Dieu parle Son parole est permanente Ce qui est sorti de ça Vous s'accomplira Dieu a parlé à son fils Et mon fils dort Fais comme moi Et il a obéi Quelqu'un doit obéir en écoutant ce message Et arrêter l'insomnie qui le dévore Et ne commencez pas à dormir Parce que Dieu a parlé Nous avons reçu Christ Pour avoir la vie stable Afin que la confusion cesse dans nos vies Cet homme s'est retrouvé dans un sommeil profond Il a dû pendant longtemps Ça c'est un grand mystère Ça me rappelle l'histoire de Pierre en prison Pierre était contrôlé Il était embrigadé Au milieu de plusieurs soldats 16 soldats Mes pied étaient calmes Et il dormait J'ai compris que ce niveau de foi Que l'homme peut atteindre Que ce pasteur l'a atteint Que les pieds ont atteint Et qui leur permet de continuer à croire Même au milieu des tempêtes J'ai compris que l'esprit de Dieu Pour vous et pour nous aussi Nous mettre sur ce chemin là Afin que nous vivions une telle foi Le monsieur a dormi Le temps de se réveiller Il avait derrière le grand calme Il ne sait pas quand le calme est venu Mais quand il s'est réveillé Il a constaté que la main était stable Et que sa chambre ne bougeait plus Son lit ne bougeait plus Et l'humain ne bougeait plus L'incident clos Pourquoi ? Parce qu'il a reçu Christ Et quand il s'est retrouvé au milieu des flots Le singe qui lui a parlé Il a cru à sa parole Et il a vécu sa confusion La confusion est devenue la stabilité Voilà ce dont nous avons parlé Dans le message antérieur Dans le message antérieur Qui était le premier point Le deuxième point Nous avons montré que Lorsque nous venons à la crise Nous sommes intégrés à la nouvelle race Et là nous lisons ça dans le verset 9 De 1 Pierre chapitre 2 Que nous avons lu Dieu nous met dans une nouvelle race Et puis elle appelle une race élue Et nous avons été présents En montrant que Paul l'a appelé une nouvelle créature Et en ce moment-ci Pendant que je suis en train de réviser Ce qu'on a vu les autres fois Mon esprit est allé quelque part Je vais partager avec vous Ce que j'ai reçu En parlant de race élue C'est quelle race ? C'est la race des juifs Et Pierre lui était juif Il sait ce qu'on appelle juif La race juive Et vous qui nous écoutez Assurément des gens parmi vous connaissent Ce qu'on appelle ce peuple là Le peuple juif Un peuple mis à part C'est pourquoi Pierre parle de peuple élu Race élu Et quand on continue Verset 10 Pierre dit Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Évidemment là Il parlait à des gens Qui n'étaient pas juifs De nature de naissance Et quand on retourne à l'introduction De l'épître de Pierre On est au chapitre premier Les tout premiers versets Voyez ce qu'il y a écrit Pierre Apôtre de Jésus Christ À ceux qui sont étrangers Et dispersés dans le pont Ceux qui sont étrangers Et dispersés dans le pont La Galatie La Cappadoce L'Asie Et la Bithynie Bon putain Apôtre de Jésus Christ Il parlait Il écrivait devant des gens Qui avaient reçu Christ Mais qui n'étaient pas juifs De naissance Et quand ils sont venus Maintenant à Christ Et nous voudrions exercer Quelqu'un à venir à Christ En ce moment où il écoute Ce message Quand on vient à Christ C'est un grand privilège On change de race On intègre un nouveau peuple Bien dit vous Qui autrefois n'était pas un peuple Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Vous êtes le peuple de Dieu Et au verset 9 Il dit vous êtes la race élue Dans l'ancienne alliance Dans l'ancien testament La race élue C'est la race juive Le peuple de Dieu C'est les Israélites C'est les Israélites Mais qu'est-ce qui les caractérise Beaucoup de choses caractérisent Le peuple d'Israël Est l'une des choses majeures Qu'on ne peut pas oublier De mentionner Lorsqu'on parle de ce peuple là C'est la victoire Le peuple joue un peu de victoire Lorsqu'on venait à Christ Nous devenons un homme Une femme victorieux Par nature Est-ce que quelqu'un écoute ça Nous devenons un homme Une femme De victoire Dites avec moi Si vous êtes un homme Vous dites avec nous Je suis devenu un homme de victoire Si vous êtes une femme Je suis devenu une femme de victoire Parce que j'ai reçu Christ Qu'est-ce qui vous permet de dire ça Qu'est-ce qui vous autorise à dire ça C'est la parole de Dieu Vous êtes de la race élue Dans l'Ancien Testament Lorsque nous redescendons Dans l'histoire du peuple d'Israël L'une des expériences Que ce peuple a faite Et qu'on peut mentionner Quand on parle de la victoire des Israélites C'est l'expérience Concernant les Estères Concernant Madoshé Avec l'histoire de Amma Qui était un meurtrier Et nous pourrions voir Dans ce passage Nous allons lire ça rapidement tout à l'heure En filigrane Dans Estère chapitre 6 verset 13 Dans Estère chapitre 6 verset 13 Estère ici Où est-ce que tu as Tu es un homme ? Aforia tonton ! Nous allons voir comment un peuple Par nature Peut être victorieux Ça veut dire que du fait Que ce peuple Et ce peuple là Même sans commencer le combat Il est victorieux par nature La victoire est leur couleur On voit déjà On peut dire quelqu'un Il est noir Il est rouge Ou il est jaune Il est clair Il est blanc Ou il est noir C'est sa caractéristique Et lorsqu'on voit On sait que c'est comme ça C'est sa nature Il ne court pas pour le devenir Il l'est déjà Et il le manifeste Le peuple juif Est victorieux par nature La victoire est sa couleur La victoire est sa caractéristique Et quand on a les yeux dans la Bible Lisons la Bible à fond Pour savoir qui nous sommes Lorsque nous sommes chrétiens Nous avons reçu Christ Ça ne se passe pas comme un saut Ce n'est pas qu'on saute Et on tombe dans ce peuple là Pour devenir enfant de Dieu Il y a une histoire Qui précède notre identité Le christianisme a une histoire originelle Nous ne sommes pas d'une génération spontanée Nous avons un lien séculaire Nous avons une source Nous avons une histoire Et cette histoire C'est d'abord l'histoire du peuple L'histoire du peuple juif Ils sont notre source Les Israëls reprennent notre source Et dans Jean chapitre 4 Jésus lui-même déclare Le salut vient des juifs Chers amis Notre repère Notre boussole Notre référence Ce n'est pas nos actines biologiques Ce n'est pas notre niveau intellectuel Ce n'est pas nos cultures personnelles Ce n'est pas nos nationalités Notre repère Notre source C'est un peuple Le peuple juif Qui est le peuple de Dieu Et c'est à cela que Pierre fait référence Il dit autrefois Vous n'étiez pas un peuple Mais maintenant là Vous êtes le peuple de Dieu En faisant référence au peuple de Dieu Qui est le peuple juif Et qui est caractérisé par quoi ? Caractérisé par la victoire Caractérisé par la victoire Bouddé dit Esté chapitre 6 Esté ici Ou est-ce que tu as le peuple ? Verset 13 Esté 6 verset 13 Amman raconta à Zérech sa femme Et à tous ses amis Tout ce qui lui était arrivé Et Zérech sa femme lui dit Si Mardoché Devant lequel tu as commencé de tomber Est de la race des juifs Tu ne pourras rien contre lui Mais tu tomberas devant lui Amen Amen Alors tu peux le prendre ? Alors ce nom là Je crois le pronombre Zérech Zérech Ok All right Amman raconta à Zérech Sa femme Et à tous ses amis Tout ce qui lui était arrivé Et ses sages Et Zérech sa femme lui dire Si Mardoché Devant lequel tu as commencé de tomber Est de la race des juifs Tu ne pourras rien contre lui Mais tu tomberas devant lui Amen La Bible fait plus de 1000 pages Si on la lit en continu C'est un gros livre Et je crois que la sœur nous aide En version électronique Gloire à Jésus Alléluia Plus de 1000 pages Et support Même si nous lisons 10 fois la Bible Au cours de notre vie On ne peut pas tout garder La mémoire humaine est incapable de contenir Tout ce qui est écrit dans la Bible Et de façon permanente Mais il y a des passages dans la Bible Qui sont tellement importants Au point où on doit les mémoriser Des passages liés à notre identité Des passages qui édifient notre foi Des passages qui nous remontent le moral Et l'un de ces passages C'est Esther chapitre 6 verset 13 Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire Entre Amma et Mahadoshé Nous n'allons pas encore revenir sur cette histoire là Nous pourrons retourner à la Bible Et lire à partir du chapitre 1er Et puis continuer Retenons simplement que Mahadoshé est un juif Mais ce Amma était un ennemi des juifs Un ennemi juré Des juifs Et sa femme s'appelait Zerek Alors ce Amma avait des liens très étroits Avec le roi Mais Mahadoshé est un juif étranger Ils étaient sur un territoire étranger On pourrait même penser Qu'ils étaient des esclaves sur ce sol là Et Amma était toujours aigri Il était jaloux Il était frustré En fait c'est l'expression de ce qu'on appelle La discrimination raciale Amma était quelqu'un qui était espère Dans la ségrégation raciale Il est gêné en voyant les gens d'une autre race Vous qui nous entendez Si vous vivez quelque part Sur un territoire où vous êtes victime De la ségrégation raciale De la discrimination raciale Ce message est un message d'espoir pour vous Si vous le saisissez Si vous mettez votre foi Amma était jaloux Amma était aigri Il voulait la destruction Il voulait que cette race soit l'extermination L'extension totale de la race juive Il a décidé Qu'on tue Lorsque vous recevez Christ Le complot des ennemis contre vous Retourne-vous contre vos ennemis Et à l'instant où nous prêchons Si parmi vous qui nous écoutez Il y en a qui sont obligés de complot Même sans qu'ils le sachent Nous prions pour vous Nous prions pour ces personnes Nous prions pour nous-mêmes Que tout complot des ennemis Contre quiconque parmi vous Ou contre nous-mêmes qui prêchons Que ce complot Retourne contre ces ennemis Dans le nom de Jésus C'est Dieu qui le fait Parce que personne ne peut se cacher Tout ce que les gens peuvent faire En sourdine, en cachette Ce n'est pas sur les écrans limpides de Dieu N'ayez donc pas peur Assurez-vous que vous avez Christ Que vous avez reçu Jésus Christ Et ce amant Qui a comploté comme Hadouchi Finalement C'est l'humain qui a été victime De la pendaison Il a perdu sa vie A la place de Hadouchi Mais avant que ça lui arrive Sa propre femme Zérec Et ses propres amis Ils pourtant l'avaient encouragé A persécuter Ils l'ont encouragé Parce qu'eux même Ils étaient contre les juifs Ils l'ont encouragé Amant Amant était l'ennemi apparent Mais derrière Amant Il y avait sa femme Il y avait ses amis Qui étaient en train d'animer le feu D'alimenter le feu Son derrière Poussez Amant Vas-y Ces gens là Ils sont des étrangers Ils viennent maintenant Ils se prennent comme des patrons Ils sont trop prétentieux Il faut que le roi Prenne de eux pour les tuer Et toi tu vas prendre du roi Amène le roi à faire ça Pousse le roi à prendre un décret Ils étaient en train de pousser Amant De pousser Amant Et Amant dans sa naiveté Et aussi dans sa méchanceté Il avait progressé dans le mal Juste parce qu'il a découvert Il était sur un mauvais chemin Il était sur une mauvaise pente Quand il a découvert ça Il est venu rapporter à sa femme Et à ses amis Quelque chose se passe mal contre moi L'histoire est en train de tourner court Je suis en train de constater Que quelque chose veut me détruire Et ça vient de ce madoché là J'étais en train de travailler Pour que ce soit lui Qui soit recalé Honnit Abaissé Détruit Mais je constate Que le roi Est en train de le lever Et aujourd'hui J'ai été son esclave Je suis confus Et sa propre femme Lui a dit Mon mari Si ce madoché devant Qui tu n'as pas tombé Un de race juive Alors c'est fini pour toi Tu vas déchoir Et ça va être la fin De l'expérience La main de Dieu Sur votre vie Amen La défaite de vos ennemis Une défaite permanente Une défaite publique Comme celle de Amman Va les obliger Obligera ces ennemis A reconnaître la grâce de Dieu A reconnaître l'empreinte de Dieu La marque de Dieu La victoire de Dieu sur vos têtes Il n'y a pas de la grâce de Dieu Il n'y a pas de la grâce de Dieu Il n'y a pas de la grâce de Dieu Il n'y a pas de la grâce de Dieu Il n'y a pas de la grâce de Dieu Zérec l'ennemi De Madoché Et Zérec il est Qu'un homme Modecaïton Elle a déclaré à son mari Et donne à son mari Telle que ça se passe là Je crois que tu es en train D'aller dans la destruction Ça c'est la descente aux enfers Et Zérec déclare Comme un principe Que nous ne devons pas oublier Une déclaration prophétique Concernant notre identité Concernant cette nouvelle race La nouvelle race juive La nouvelle race élue A laquelle nous avons été intégrés Le peuple de Dieu Dont nous sommes désormais membres Alors la femme déclare Que si ce Amant là Est de cette race juive là Que ce Madoché Est de la race juive Alors toi mon mari Amant Tu ne peux que déchoir Ça nous amène à dire quoi Lorsque nous venons à Christ Nous intégrons cette race élue Et cette race là Nous donne la victoire Du fait que nous appartenons à cette race Nous sommes victorieux par nature Devant n'importe quel combat Quelle que soit la capacité de nos ennemis qui sont en face Nous aurons toute la victoire Pourquoi ? Parce que Dieu est notre Père Chers amis Quand Dieu est votre Père Parce que vous avez reçu Christ Et tant donné que Dieu est éternel Dieu est désarmé Il n'échoue pas Devant les combats Vous n'échourez pas Devant les combats Vous ne serez pas défaits Devant les combats Vous ne succomberez pas Parce que Dieu est avec vous Dans Romain chapitre 8 Romain 8 verset 31 Romain 8 verset 31 L'apôtre Paul met ça sous sa forme Tout ce que je dois te dire Le caractère victorieux La caractère victoire Attachée à la race Des enfants de Dieu Paul résume ça dans Romain 8 verset 31 En disant ceci Il décide Dieu pour nous Quelle est la suite ? Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Qui peut être contre nous ? Ça c'est une déclaration de victoire Un test 6-13 là Ça c'est l'Ancien Testament De l'Ancien Testament Au Nouveau Testament Le peuple de Dieu Deveut toujours victorieux Les juifs sont victorieux Parce qu'ils ont été Parce qu'ils ont été Peuples de Dieu Et c'est quand ils quittent leur identité Qu'ils échouent Dans le Nouveau Testament Jésus est venu Et quiconque croit en lui Deveut en lui Deveut en enfant de Dieu Intégrée au peuple de Dieu Monde de la race nouvelle La race élue Et ce Dieu Vittorieux devient son père Et l'apôtre Paul Qui connaît ça Il dit ceci Si Dieu avait quelqu'un Si Dieu devient le père de quelqu'un La personne sera-t-il victorieuse Si Dieu avait quelqu'un Qui peut être son ennemi Et avoir la victoire sur lui Chers amis Qu'est-ce que nous recevons En venant à Christ Beaucoup de choses Et l'une des choses Que nous sommes en train De développer Vous êtes des grandes Nouvelles races Et cette race Éclatée par la victoire Ce qui montre que La troisième chose Que nous obtenons Quand nous venons à Christ C'est la victoire dans nos combats Ne créez rien Quel que soit le combat Dans lequel vous vous retrouvez Dans votre foyer Dans votre vie professionnelle Par rapport à votre santé Dans votre famille N'importe où dans votre quartier Combat de n'importe quelle nature Assurez-vous que vous avez Christ Assurez-vous que vous êtes Enfant de Dieu Et quelles que soient les circonstances Vous finirez dans la victoire Les circonstances ne vous emporteront pas Mais vous remporterez la victoire Parce que vous êtes enfant de Dieu Vous êtes la race élu Vous êtes le peuple de Dieu Vous êtes juif De la nouvelle alliance Une alliance sacrée L'alliance des victorieux Dieu veut pas être notre père Et il n'abandonne pas ses enfants Qu'est-ce que vous allez faire Vous qui n'avez pas Christ Si une race donne la victoire Si la partenance à une race donne la victoire Quel que soit l'effort qu'on fait Ou quelle que soit la faiblesse Qu'on manifeste Il suffit seulement de faire parler de la race Et vous êtes sûr que vous avez la victoire Qu'est-ce qu'il faut faire Si on est intelligent Si on veut la victoire C'est d'intégrer la race Nous vous trotons vous inviter Vous qui n'avez pas Christ Et vous échouez à vos combats Vous tombez tout le temps Et alors nous parlons Vous êtes peut-être à terre Intégrer la race La race de Dieu La race des élus Intégrer cette race Et quel est le critère Qu'est-ce qu'on paye pour entrer dans cette race On reçoit quelqu'un On accepte quelqu'un Un monsieur Un homme Qui est juif lui-même Jésus-Christ C'est lui qu'on accepte Et quand on croit en lui Dieu n'est pas un mystère Vous intègre à son peuple Et vous devenez victorieux à vos combats Vous qui voulez intégrer cette race Dites avec nous Oh Dieu Merci pour ce message Ce message est mon message Je ne fais que tomber Je ne fais qu'échouer Je ne parviens jamais A remporter la victoire Dans mes combats Mais j'ai entendu ce message Qui me donne de l'espoir Écris mon nom Dans ce peuple Intègre-moi à cette race Seigneur Jésus-Christ Puisque c'est toi qui es la porte Par laquelle on entre Pour intégrer cette race Je te reçois Comme mon maître Comme mon seigneur Écris mon nom Au milieu de ton peuple Écris mon nom Dans ton livre céleste Je deviens mon maître unique Et moi je deviens ton élève Je deviens ton disciple Aide-moi à marcher avec toi Jusqu'à ce que tu viennes me chercher Merci de mes oser Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Et voilà Désormais Vous faites partie du peuple de Dieu Et vous n'allez plus jamais Te défait dans vos combats Que Dieu vous bénisse Priez également pour nous aussi Pour appliquer ce message Merci pour votre attention A la prochaine Au revoir